Ok, il y a la police qui est en train de passer. La police va venir m'arrêter parce que je suis trop bonne. Bah ouais, dans la vie, il faut se saucer, hein ? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un try and haul un peu différent dans lequel je vais comparer deux marques de maillots de bain, une à un prix très abordable et une un petit peu plus chère. Pour la marque un petit peu plus chère, il s'agit de G.G.C. Bikini, qui est une marque américaine, ils viennent de L.A. Et pour la marque au prix plus abordable, il s'agit de Shein. Pour G.G.C., ce sont des maillots de bain que j'ai reçus pour créer du contenu sur Instagram. Mais je tiens à le préciser, cette marque ne sponsorise pas cette vidéo. Et en fait, moi, je vais vous donner mon avis le plus honnête. S'il y a des choses qui ne vont pas, je vais les dire. Donc je vais vraiment être transparente sur ça et je tiens à le préciser. Alors c'est parti ! Donc voici le premier maillot de bain de la marque G.G.C. Alors le tissu est tellement confortable. C'est exactement, vous savez, le même tissu que les combis de surf, simplement, ce n'est pas rembourré à l'intérieur. Donc ça épouse parfaitement bien les formes du corps. Et pour le haut, j'adore ces petites découpes ici au niveau des seins. Ça donne un petit côté un petit peu sexy sans être vulgaire. Le bas est très confortable. Il a une couture ici au centre qui épouse parfaitement bien la forme des fesses. Il est agréable à porter. Le maintien est vraiment impeccable. On ne sent pas que ça tire ou que ça sert de quelque part. La qualité est juste waouh ! J'ai franchement rien de négatif à dire sur ce maillot de bain. Je l'adore tout simplement. Et le noir comme ça, mat, parce qu'il ne brille pas du tout. Je trouve ça super joli. Donc dans le dos ici, en bas, vous n'avez pas d'attache ou de nœud à faire. En fait, vous pouvez passer comme ça directement au-dessus de la tête. Vous avez juste à l'accrocher derrière le cou. Vraiment, ce maillot de bain, c'est littéralement un investissement. Je pense que tu peux le garder à vie tellement c'est de la qualité. Tu ne peux pas l'accrocher. Les coutures sont impeccables. Il a l'air tellement résistant. Donc le rapport qualité-prix est juste mais imbattable. Donc ça, c'est le deuxième maillot de bain de chez Gigi. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le haut asymétrique. Je trouve ça assez original. Et contrairement à d'autres marques où tu vas avoir le côté qui n'est pas accroché, du coup, à l'épaule qui tombe. Ici, tu as un maintien mais impeccable. On retrouve encore, comme sur le maillot de bain de tout à l'heure, les petites découpes ici. Ce qui donne un effet super joli. Vous en avez ici aussi sur les côtés. Dans le dos, il est comme ceci. La culotte, pour ma part, est un tout petit peu grande. Mais vous pouvez acheter le haut et le bas séparément. Donc ce n'est pas grave, vous adaptez la taille en fonction de vos formes. J'adore les maillots de bain blancs parce qu'une fois que tu as la peau bronzée, le blanc, c'est juste magnifique. Comme l'autre, le tissu, les coutures impeccables, une qualité de malade. Je n'ai jamais vu, en fait, je ne crois pas avoir déjà eu un maillot de bain aussi qualitatif que ça. Tu me diras, je n'ai pas acheté de maillot de bain Chanel ou Dior. Donc pour ce deuxième maillot de bain, c'est aussi un beau succès. Troisième et dernier maillot de bain de la marque Gigi. Alors autant les autres, c'était facile à mettre. Mais alors celui-ci, je crois que j'ai passé 10 minutes. En gros, si c'est des trucs trop compliqués, mais tu es une galérienne professionnelle comme moi, mais il te faut un assistant ou une assistante pour les mettre. En gros, j'ai essayé d'accrocher le truc derrière le cou. Les longues ficelles d'en bas se barraient. Donc j'étais comme ça en mode... En fait, tu fais passer à l'arrière cette sangle qui ramène les deux triangles devant. Tu croises et tu l'attaches à l'arrière. Donc je trouve que c'est une façon un petit peu plus originale de porter son haut sans avoir besoin de faire les tutos bizarres qu'il y a sur TikTok. Petite référence si vous avez regardé ma vidéo sur les tutos que j'ai trouvés sur TikTok pour comment porter son maillot de bain. Pour le bas, moi j'adore parce que c'est ajustable. Du coup, en fait, c'est hyper confortable. Il y a tous ces petits détails ici, ces petites découpes qui sont vraiment trop sympas. Qualité toujours pareille au top. La texture super agréable sur la peau, les coutures impeccables, rien à dire. Toutes ces petites coupures, en fait, c'est un peu une signature de la marque. C'est des découpes qu'ils font en fait sur le tissu au laser sans besoin de couture. C'est vraiment super joli. Mais vous pouvez aussi changer en fait la façon dont vous portez le maillot de bain parce que j'ai vu d'autres filles en fait qui apportaient le petit nœud à l'avant. Donc vous pouvez faire un petit nœud papillon ici comme ceci. Ou alors même ici directement entre les seins, vous pouvez faire un petit nœud. Mais après, bon, les sangles vont être un petit peu plus longues. Mais c'est un petit peu plus polyvalent. Genre tu changes un petit peu, tu ne le portes pas de la même manière à chaque fois. J'adore ce maillot de bain. Les trois sont différents, mais les trois sont vraiment top. Donc maintenant, on va passer aux maillots de bain qui sont à un prix beaucoup plus abordable. Et on va voir si le rapport qualité-prix est aussi bon. Voici le premier maillot de bain de chez SHEIN. Donc il est super confortable. Le tissu est vraiment agréable. Très élastique. Et franchement, ce maillot de bain, c'est ce que j'appelle un maillot de bain intelligent. C'est-à-dire que tu veux faire des photos sexy. Tu resserres tous les trucs de partout. Tu peux tout resserrer. Tu transformes ça en micro-bikini. Tu as trop la classe. Et s'il y a ton père qui passe sur la plage, tu élargis tout le machin. Tu recouvres tout. Implicable, ni vu ni connu. Mais bon, moi, je n'aime pas porter ça comme ça. Je trouve que ce n'est pas beau. Je passe trop d'heures à la salle de sport pour ne pas me la péter au moins une fois par an sur la plage avec mon maillot de bain. Peu importe ce que les gens diront. Vous dites que c'est de l'arrogance. Non, moi, je dis que c'est du travail très difficile. Bon, revenons à la description du maillot de bain. Donc, j'aime bien le fait que je puisse ajuster le bas. Déjà, je l'ai dit 15 000 fois. Ensuite, le maintien est plutôt pas mal. Bon, on le sent quasiment pas. Il est léger. La seule différence, c'est que oui, certes, le tissu n'est pas aussi qualitatif que les maillots de bain que je viens de vous montrer. Mais il faut vraiment tenir compte du rapport qualité-prix. Et je pense que là, niveau rapport qualité-prix, on y est. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire, ouais, ce maillot de bain-là, il est plus nul comparé à l'autre. Oui, il coûte trois fois moins cher. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, pour quelque chose de plus abordable, je pense que Shein, en tout cas, ce modèle-là, qui est un classique et vraiment génial. Deuxième maillot de bain de chez Shein. Alors, la couleur est super jolie. J'adore les petits rectangles ici de métal. Après, comme la plupart de mes maillots de bain, il y en a très peu qui ont réellement vu la mer ou une piscine. Donc, je ne sais pas, en fait, si ça, ça ne va pas changer de couleur, s'oxyder ou devenir jaune. Ça, je ne peux pas vous dire. Et autre chose que je n'aime pas trop, c'est que c'est le problème avec beaucoup de maillots de bain, en fait, de chez Shein. C'est qu'ils ont la doublure blanche, en fait, en dessous. Et le truc, quand tu le mets, tu l'ajustes, tu prends ton temps, tu le mets bien sur toi, tu fais trois pas et tu as toujours le truc blanc qui ressort. Donc, c'est juste le petit truc auquel il faut faire attention. Mais sinon, il est confortable. J'aime beaucoup la forme. Je la trouve très originale. En fait, vous avez ici, vous avez un ourlet et ça passe comme ça. Donc, vous pouvez l'ajuster assez facilement. Il est plutôt facile à mettre, facile à porter. Il est agréable. Cette couleur, elle est super jolie. Donc, à part la doublure qui dépasse un petit peu, rien à dire. Le rapport qualité-prix est là. Après, si on veut rentrer dans le détail et regarder les coutures, oui, tu as deux, trois fils qui vont dépasser un petit peu. Donc, tu prends un petit ciseau et tu règles tout ça. Mais n'oublions pas qu'ils sont hyper abordables. Donc, ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc, si tu as un petit budget ou alors, moi, j'adore avoir plein de maillots de bain pour pouvoir changer. Je pars une semaine à la mer. Je n'ai pas envie de porter pendant une semaine le même maillot de bain. Tu me diras, c'est pas facile d'avoir un maillot de bain différent si tous tes maillots de bain coûtent 300 balles. Donc, avec quelque chose qui va de 15 à 30 euros, là, c'est beaucoup plus simple. Tu peux avoir un maillot de bain la journée et si tu as une poule partie le soir, tu changes de maillot de bain. Et c'est super. Troisième et dernier maillot de bain de chez Finn. Celui-ci, j'adore. La couleur, ce bleu ciel est juste magnifique. Alors, première chose, c'est là où, en fait, on se rend compte des différences entre un maillot de bain plus cher et un maillot de bain bon marché. C'est dans certains endroits, les coutures ne sont pas top. C'est-à-dire que tu as des endroits où le tissu est comme ça plissé. Et encore ici, on a le problème. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais faire un petit zoom. Le problème de la doublure blanche qui dépasse. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un détail. Mais moi, je trouve que c'est un détail qui gâche tout. Ok, il y a la police qui est en train de passer. La police va venir m'arrêter parce que je suis trop bonne. Bah ouais, dans la vie, il faut se saucer, hein ? T'es pas d'accord ? La police va surtout venir m'arrêter parce que je raconte de la merde, hein, des fois. Derrière, c'est comme ça. J'aime bien le gros. Il est confortable. Le fait que les sangles soient comme ça, élastiques et assez larges, c'est assez confortable. Ça ne te coupe pas les épaules. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quand même des petits bémols avec ces maillots de bain de chez Finn. Mais franchement, je pense que le rapport qualité-prix est plutôt cohérent, en fait. Il ne faut pas s'attendre à avoir un truc de malade. Mais je pense que c'est tout à fait correct. Globalement, si tu rentres vraiment dans le détail, que tu regardes de façon hyper attentive, oui, tu vas voir qu'en fait, il y a des plis dans certains endroits. Mais je ne pense pas que c'est dérangeant parce que si tu recherches des maillots de bain, par exemple, pour faire des photos sur Instagram ou avoir des reels ou je ne sais pas, n'importe quelle création de contenu, ces maillots de bain-là font à 100% l'affaire. Après, si tu veux les porter à une soirée au bord de la piscine et que tu veux que les gens voient quelque chose de plus joli, oui, là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent observer que ton maillot de bain, c'est un peu un maillot de bain premier prix. Moi, la plupart des maillots de bain que j'ai achetés de chez Shein, j'en ai aussi achetés de chez Zafoul. Peut-être qu'un jour, je vais faire un try and haul avec des maillots de bain de chez eux. Je les ai surtout achetés pour de la création de contenu. Je voulais faire des jolies photos à la mer et c'était juste génial. Vous pouvez aller voir ma page Instagram et vous verrez des photos que j'ai déjà faites avec tous les maillots de bain que je vous ai montrées. Pour conclure, je dirais que ces deux marques que j'aime bien, en fait, tout dépend de ce que tu recherches et de ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux de la qualité, quelque chose de durable, quelque chose que tu vas acheter une fois tous les 3, 4, 5 ans, oui, c'est sûr que c'est bien d'investir et de payer ton maillot de bain un petit peu plus cher. Mais cela ne veut pas dire que les maillots de bain qui sont à un prix plus abordable sont complètement nuls. Tout dépend de ce que toi, tu recherches personnellement et surtout, en fait, de ton budget. Par exemple, pour les maillots de bain de chez Gigi, c'est sûr que tu vas avoir de la qualité. Ils vont être beaucoup plus durables, tu vas pouvoir les porter beaucoup plus de saison. Pour les maillots de bain de chez SHEIN, je pense qu'en fait, le risque que tu prends quand tu achètes, enfin, le risque, c'est un grand mot, mais en fait, on va dire le truc où c'est un petit peu nul, c'est qu'avec SHEIN, tu peux avoir des problèmes, en fait, au niveau du contrôle qualité. C'est-à-dire que tu vas commander un maillot de bain qui ne va pas du tout être pareil que dans les photos. Tu vas avoir peut-être des problèmes de couture. J'ai déjà eu des culottes qui faisaient taille XXL, alors que c'était écrit dessus que c'était du S. Donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent arriver ensuite, oui, tu peux faire des retours, etc. Et puis tu te dis que c'est pas si grave, t'as payé ça 15 balles, bon, tant pis. Chose qui va pas t'arriver avec un maillot de bain qui est plus cher, où là, les contrôles qualité sont beaucoup plus stricts. Ils mettent vraiment l'accent sur l'ajustement des vêtements, sur la qualité, sur les dimensions, les mensurations. Même sur leur site internet, c'est beaucoup plus détaillé, en fait. C'est vraiment dans tous ces différents critères qu'on peut dire que le prix est justifié pour les deux marques, en fait. Tu ne peux pas avoir pour Chine des attentes comme pour une marque qui vend ses maillots de bain à 200, 300 euros. Ça, c'est clair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire et dites-moi quel a été votre maillot de bain préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !